Et de retour sur Gaminyevway ! Re-bienvenue à tous et à toutes pour cette 13e et très probablement ultime vidéo sur cette hack de Super Mario World Où nous allons enfin conclure cette aventure Alors je soupire là, vous entendez le gros soupir là à la fois de soulagement et de lassitude Enfin, lassitude le mot est fort mais quand je repense à la purge qu'a été la dernière vidéo Je peux vous dire que je suis quand même pas fâché de conclure cette hack Je l'aime beaucoup, je reviendrai d'ailleurs dessus Vraiment à la fin quand je parlerai De mes impressions Mais les derniers niveaux étaient vraiment épouvantables Alors je tends le dos Pour celui là, ouf, décor de science-fiction Dis donc, ça fait un peu Métroid, Alien, enfin bref C'est très science-fiction Donc je tends le dos Pour cette dernière hack parce que bon Déjà, je ne vais pas vous refaire Le résumé de la vidéo Je vous oriente dessus, vous allez voir à quel point Mon sacerdoce a été des plus horribles Mais je peux vous dire que Je vais m'en souvenir de celle-là Et juste pour vous dire A quel point j'aime ça Je suis en train de faire cette vidéo peu de temps après Avoir fait la précédente Enfin, peu de temps après, j'ai calé deux heures de pause Histoire de me remettre un peu Mais punaise C'est vous dire à quel point mon cuir Je l'aime avec du sel, du verre pilé D'un coup sec et sans vaseline Enfin bon Donc, le dernier château A moins qu'il nous en rajoute une louche Mais là franchement Ça ferait peut-être un petit peu trop Pour le coup Donc, voilà Notre conclusion va arriver ici Alors, ce que je vais faire Je vais effectivement faire La dernière partie du jeu Le dernier château, le dernier boss Le ou les derniers boss Je ne sais pas vraiment ce qui nous attend Est-ce qu'on est censé avoir Par contre Ce que je ferai après C'est qu'on retournera dans la maison des Megamen On va voir un petit peu tout ce qu'on a débloqué Parce que c'est vrai qu'on n'y est Jamais retourné Enfin, quasiment jamais retourné Depuis que j'en ai libéré Et ça nous permettra de voir un petit peu Les nouveaux dialogues Les nouvelles possibilités Les mini-jeux éventuels et potentiels On les fera Bon, j'en avais fait un vite fait Je le verrai si je le refais un coup Histoire de vous montrer Afin que vous n'ayez pas Vous retaper la recherche Dans les vidéos précédentes Bon, je ferai à chaque fois Qu'une partie vite fait Histoire de bien voir un peu En quoi consiste le mini-jeu Et puis, après quoi Nous conclurons ce let's play Avec les impressions personnelles Bon, je donne l'impression D'en avoir plein le cul là Mais c'est vrai qu'elle est assez longue Et là, la dernière difficulté Ça a été assez pénible Et j'ai très envie effectivement De passer par autre chose Mais dans les faits Non, cette hack est vraiment On est vraiment super sympa J'aime beaucoup Il y a pas mal de choses Bref, je vous en reparlerai En temps et en heure Attendez Alors attendez Il y a un mini-boss là Hop Ah Je ne peux pas l'écraser Apparemment Non Attention 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 Oups Bon Un mini-boss Donc je ne peux pas écraser Alors on va tâcher de l'éviter Allez, viens 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 Oh putain Voilà Merde Ah c'est là que j'aurais peut-être dû Ah Ouh putain Oula 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 Oh 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 On va faire attention Et je pense qu'on va abuser du double saut Enfin du saut en doupil Là pour le coup Ah merde J'allais dire pour le coup la cape est bien utile Malheureusement je ne peux plus en jouir Bon on va reprendre ça vite fait Allez C'il est aimant Ce pauvre Mario 4 n'a pas de chance D'accord Ah merde Ah punaise Je me suis foutu dedans Oh qui va être chiant Voilà ça Hop C'est bien Ah merde J'ai merdé Je vais garder quand même Voilà Ah putain En dessous J'avais pas vu C'est pas Oh Ah d'accord Ah un bloc Voilà Effectivement Il faut le toucher avec un bloc Bon bah on va Prendre le risque De le faire comme ça Bon au moins l'avantage C'est que là C'est le truc qui part en ligne droite Du coup Puisqu'en art de cercle C'est plus pratique Hop Et deux Attention Voilà Faut juste Voilà Voilà Trois coups Bon bah ça va Une fois qu'on a compris le truc Alors attends Qu'est-ce qu'il se passe là D'accord En fait A chaque fois que je saute La direction des tapis change Oui voilà Vous voyez les flèches En fonction de mon saut Voilà Encore une petite mécanique De gameplay sympa Attention Parce que bien évidemment Il y a des tout-monde Hop Celui-là ouais Hop là Une petite accalmie On se pose ici Une petite sauvegarde Histoire d'homme Heureusement que ça change pas La direction dans laquelle Se portent les champignons Oups Attention Alors l'avantage c'est que Les flèches En elles-mêmes Enfin les blocs avec les flèches Ne bougent pas Bien Du coup oui Ne bougent pas Du coup je peux me mettre dessus J'avais pensé Faire une sauvegarde tout à l'heure Mais non Oula Ouf Rentre Ouf Et bien Ouais bah faut sauter là Allez hop Oula Ok 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 Hop Bon bah là pour le moment ça passe voilà, ah une autre porte de boss ça c'est bien avec ouais alors qu'est-ce qui nous attend je crois que je reconnais cette silhouette voilà j'en ai déçu, le docteur Willy c'est pas avec deux ailes Willy à la base je me souviens plus, il me semble que si je sais plus, à moins que je me trompe c'est Wily d'ailleurs je crois qu'on dit je suis pas un expert de Megaman j'ai surtout fait le 2 ça c'est une musique de boss de Megaman le Megaman 2 justement d'ailleurs puisqu'on en parlait ouais, un petit peu chiant là parce qu'il me suit faut que j'arrive attendez, attendez, ah oui d'accord d'accord attendez, j'ai trouvé une technique là apparemment ah putain il s'est foutu devant moi ouais ah salopard ouais voilà pas trop difficile bon ah we will meet again ok donc il y a encore deux pièces à compléter bon bah c'est le docteur Willy ça me semblait en fin de compte c'est logique quand on sait que bon la hack parle beaucoup mais et tu ne hack sur Megaman du moins en partie sur Megaman même si pour le coup c'est Mario qui fait son boulot là il y a une espèce de saloperie au sol qui fait chier ah fait chier passage un peu chiant là ah merde hop et vite ah putain bon alors là ça va être pénible euh ah bah non en fait ça passe il suffit juste de de bien gérer le coup parce que entre le truc qui passe et le tourne qui vous immobilise allez on est bien ça aussi c'est bien voilà putain mais vraiment Dieu bénisse celui qui a inventé le seau en toupillant je n'ose pas imaginer comment ça aurait été Mario World sans lui putain mais eh oh il me touche à peine hop hop voilà allez encore une porte donc normalement il reste deux pièces donc on vient d'en faire une oh putain les kamek ah avec la musique de Yoshi Island la musique qui précède les boss installe une petite tension c'est que là à mon avis on approche du dénouement il y a une plume merde je ne vais pas profiter de cette pauvre plume euh ouais là je vais un peu déconner voilà les kamek on les dégage c'est vraiment des saloperies ces trucs voilà il faut vraiment leur sauter à la gueule dès lors qu'il se pointe il ferait un marteau là allez là je vais aller hop j'étais sûr qu'il allait venir par là lui bon parce que il a encaissé il a tanké le il a tanké le sort oh putain oh putain j'ai pris un peu des risques là oh la vache vous n'allez pas me faire chier tous les lots c'est bon j'ai eu ma purge précédemment alors foutez moi la paix ah mais ils se sont collés l'un sur l'autre mais c'est pas possible ça oh non mais là c'est non non mais là c'est purge le retour là bon ah non oh putain j'y crois pas j'ai planté la sauvegarde bon alors attendez essayons de voir un peu j'ai planté la sauvegarde comme un gros gland euh putain bon alors ce que je vais faire je vais retraverser ce coin là et je vous reprends tout de suite après voilà un petit fail sur la sauvegarde ça arrive je suis désolé bon bah là sur le coup j'ai mal géré mon truc bon enfin bref on reprend bon j'ai un peu mieux négocié le retour même si bon je suis toujours en super mario là donc c'est pas la joie et en plus ils ne crèvent pas si on leur tape par dessous vraiment ils ont tout pour plaire c'est salopard de magicien la con là enfin bon là voilà on passe un petit peu mieux c'est pas la joie mais on va pas se plaindre alors attention oh putain ouais ah la vache ah mais franchement la purge elle a arrêté le total bon c'est pas autant la purge qu'avec l'ancien niveau mais je peux vous dire que c'est quand même pas mal là dans les camecs eux aussi je vais me faire le plaisir de me les mettre de côté enfin on arrive au dernier boss enfin peut-être avant que ce soit encore un boss intermédiaire mais le docteur Willy nous avait dit qu'il fallait encore deux pièces et qu'on allait le rencontrer donc je suppose que ça y est on y est le final showdown bon voilà final battle voilà oh putain ouais gamma mk2 avec quelques modifications bon et ben allons-y c'est parti oh putain bah déjà ça démarre bien on va pas se précipiter alors ça ça ne s'écrase pas bon euh apparemment le docteur Willy a quelques soucis de viser à moins qu'il soit un petit peu un petit peu bigleux alors par contre il n'y a rien alors est-ce qu'il faut sauter dessus je vais voir ah oui c'est peut-être ça le danger je vais peut-être parler un peu vite au sujet du docteur Willy oui voilà c'est ça bon bah voilà en fait effectivement c'est plus pour se protéger des sauts en hauteur qu'autre chose bon tout s'explique mais bon là dans l'immédiat on peut pas dire que ce soit difficile c'est que le début ah alors attention phase 2 oula donc là il est dans où ça sent le gros canon non même pas et ah on peut transporter ça alors attendez oui voilà c'est ça donc là pas de soucis faut prendre les trucs il faut les projeter dans la vitre oui ah putain il y a des pointes sur les côtés là bon c'est marrant il y a des pointes sur un côté mais pas sur l'autre voilà il y a de deux alors je oui je pense que c'est bon oui je pense que c'est bon là ouais c'est bon faut que je me méfie parce que je sais pas si ces saloperies au bout d'un moment elles se redressent vous savez comme quand vous gardez trop longtemps une carapace de Koopa tout d'un coup Koopa se réveille et pan vous vous retrouvez avec un Koopa dans la main et voilà là dans l'immédiat c'est pas trop dur franchement alors par contre je comprends pas pourquoi les boules de feu en hauteur c'est peut-être pour éviter peut-être qu'on peut lui sauter dessus en utilisant la cap mais ça m'étonnerait parce que là franchement il oui c'était bien ça bon voilà un dernier boss qui ma foi était pas bien méchant ça change et puis apparemment le docteur Bully a pété un boulon ah ah on a un cliffhanger bagular c'est qui ce perso ça me dit très vaguement qu'il y a de choses mais je ne saurais pas vous dire qui c'est et Mario à gauche là qui n'en a rien à foutre qui regarde je ne sais pas quoi il fait comme Poutou à l'élection présidentielle il regarde le public plutôt que de regarder les journalistes on rend bien lui en face ah d'accord un petit coup de Konami bashing on sent que le souvenir est encore vivace c'est mignon c'est un petit peu naïf mais bon voilà allez donc là donc là voilà bon à nouveau on a un boss oh putain déjà qu'il m'a balancé un truc à la gueule je ne sais pas ce que c'était une espèce de gros malabar là hop oui alors attention est-ce que je peux lui sauter dessus au moins non je ne peux pas on réfléchit je recommence ah putain je veux juste revérifier pour être sûr non on ne peut pas lui sauter dessus c'est clair bon alors je n'ai pas compris ah ouais 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 je serais peut-être ah d'accord alors attendez je vais faire autrement je vais juste conserver putain ça part vite c'est merde je vais juste conserver ma cape et je vais garder vraiment voilà ah d'accord merde alors il y a apparemment trois machins il y a du bleu du rouge et du jaune donc le rouge on a vu ça vous flingue le bleu ça fait quoi ah ça me freeze et le jaune ça crée un ennemi je voulais pas je voulais vraiment garder ça pour la suite mais bon au moins ça ne sera pas perdu pour tout le monde donc voilà il faut faire attention là dans l'immédiat ça va on retrouve un style de combat propre au bomberman ah bah il se prend le truc parfait là par contre ouais une plume me semble tout indiqué ah bah d'accord j'ai même pas besoin de lui envoyer il faut juste que je lui ai retourné il se les prend tout seul bon bah écoutez au moins c'est bien bon on va faire attention je vais essayer de pas planter une sauvegarde à nouveau euh attention là quand même parce que là les piques hop et puis là en plus avec ses machins attention allez là ah merde euh allez voilà on fait bien attention oh putain merde voilà on peut au moins utiliser le saut à toupie euh bon là je vais faire un peu j'ai pas fait attention ah saloperie ah putain j'ai pas planté la sauvegarde mais je me suis pas pour autant mis dans une situation facile voilà c'est à moi il y a un peu chiant quand même oh là là j'ai pris dans le cul celle là ah c'est chiant voilà on l'a encore touché je suis mort joupie hurrah yahoo ah euh ok ok bon ok bah bon là attendez voilà ce qu'il y a ce qu'il y a de chiant c'est qu'il tire très vite c'est très exigu du coup même moi ça m'a surpris voilà il y a des limites quand même il y a des limites quand même apparemment ah bah voilà ça il est mort bon un petit peu chiant quand même mais ça va bon alors j'espère qu'ils vont pas nous sortir un autre boss de leur manche parce que quand même never endestimé capogne nintendo voilà and commemorate bien voilà et bah ça y est c'est bon cette fois ci on est bon c'est fini terminé fin the end ouf et bah je peux vous dire que ça n'a pas été du luxe pas prêter du gâteau plutôt c'est vraiment la lettre d'amour à megaman capcom attendez là je suis un peu perplexe le mec il est en train quand même de bâcher un peu konami sur le dernier boss et il dit là lisez bien au milieu que c'est quand même un hommage à nintendo capcom et konami hein peut-être falloir m'expliquer alors à moins qu'il l'ait pris à moins qu'il l'ait dit de façon humoristique mais bon compte tenu de la réputation de konami en ce moment ça me paraît quand même un peu difficile à croire on sait pas trop sur quel pied il peut danser enfin vous regardez moi c'est très joli avec un petit amiibo megaman là un beau gâteau tout bleu ma foi vraiment on sent le fan mais amoureux outre mesure de la saiyah voilà donc bah cette hack est terminée donc bah ce que je vais faire alors attendez je vais juste vérifier quelque chose avant toute chose sinon bah je reprendrai notre sauvegarde euh oui oh bah oui ça devrait suffire ça alors maintenant ce que je vais faire je vais me diriger vers la maison des megaman donc là je vais vous couper à nouveau parce que bon je vais pas vous refaire tout le trajet jusque là-bas ça va prendre de plomb mais c'est chiant donc je vous retrouve tout de suite après voilà on est de retour on est cette fois-ci à nouveau dans la maison des megaman et on va l'explorer plus en profondeur alors juste une petite chose j'ai une grosse surprise à vous annoncer c'est quelque chose que je crois me souvenir en fait que je l'avais vu mais j'avais complètement oublié j'ai repris en fait la sauvegarde que j'avais faite juste avant de démarrer cette vidéo c'est à dire celle où j'étais au tout dernier château parce que en fait dans la maison des megaman il y a une pièce où l'on vous dit que vous pouvez accéder à une zone spéciale si vous terminez défunt de ce zone vous savez c'était la purge avec les koupas élites dans la dernière vidéo il y a encore un monde à faire quand je vous dis que quand il y en a plus il y en a encore voilà alors j'ai pas été voir exactement en quoi ça consiste donc je vous réserve la primeur de découvrir ça avec moi bon dans l'immédiat on va explorer les lieux en détail donc là vous voyez il y a la boutique bon pas de soucis vous la reconnaissez je me suis chié d'ailleurs tout à l'heure en l'explorant j'ai dépensé mes sous pour avoir un putain de champignon à la 2 balle après avoir pris une fleur pardon c'est pour ça qu'il me reste plus de 17 pièces donc bon bref voilà vous convertissiez votre monnaie pour obtenir des power up donc voilà c'était bien sympa ça permettait aux pièces de servir à autre chose qu'à vous faire des vies bon on l'avait déjà vu mais voilà je le remontre au cas où vous l'auriez oublié ou des trucs comme ça du coup ce que je vais faire je vais aussi garder mes impressions sur la hack pour quand j'aurai fini la special zone parce que je vais la faire bien évidemment je ne peux pas m'arrêter là on va bien voir donc dans l'immédiat on termine cette vidéo avec la série de petits mini jeux qu'il y a là hop alors attendez je revois parce que là j'ai un peu zappé ce qu'il a dit là voilà donc là il est question de le battre à la course donc là je n'ai pas vérifié les trucs là c'est la première fois que je l'ai fait c'est ouf je suis t'inquiére ah oui d'accord d'accord donc là on est clairement oui oui d'accord je vois donc c'est un niveau où apparemment il n'y a pas d'ennemi mais il faut finir le niveau avant que avant que bah ça atteigne zéro vous avez le chronomètre en haut à droite vous voyez qui qui speed alors les mini jeux je ne l'ai fait qu'une fois c'est à dire si je gagne tant mieux si je perds tant pis voilà je ne vais pas passer mon temps à faire des sauvegardes ou des vidéos juste dessus merde parce que bon voilà après c'est de l'optionnel et puis voilà ça ne fait pas proprement parler progresser un fil scénaristique là c'est vraiment juste pour le fun le lol voilà tout ce que vous voulez hop 12 secondes est-ce que je vais le battre c'est ah oui ah 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 ouais 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 bon ça c'est déjà ça on va voir les autres du coup alors deuxième ah là c'est tout en hauteur là apparemment ouais on monte on monte on monte on monte allez je sauvegarde comme ça mais juste pour le principe c'est voilà je ne devrais même pas à la rigueur parce que comme je l'ai dit si je foire je foire je reprends pas à la sauvegarde hop 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 bon bah là pour le moment ça va il faut juste faire attention hop oh bah putain là je l'ai bien géré là voilà là je l'ai bien géré pour le coup là je ne suis pas si mauvais que ça finalement bon c'est pas non plus le championnat mais voilà quoi bah on va voir le troisième petite sauvegarde à nouveau pour le principe il ne faut pas perdre des vieux réflexes avec du tapis roulant donc là voilà avec qui vous ralentit vous fait accélérer donc là c'est plus un exercice d'adresse qu'autre chose hop attention le trou si je tombe dedans tant pis attention les yeux hop hop ouh bah j'ai ma foi je ne m'en sors pas trop mal oh là 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 attention les yeux allez hop et bah ah non j'ai parlé trop vite là bon ça va il me reste un peu de temps quand même hop hop et voilà bon un petit peu plus short que le précédent bah et les trois courses en gagnent les gars quick man tu peux être habillé tu tiens plus du fast food que de la vitesse alors les roses ah c'est peut-être le truc avec les clés ouais ça c'est Woodman alors oui alors on avait vu le premier dans une vidéo précédente oh allez je vous le refais histoire de ça vous évitera de vous retaper la navigation donc le but est simple vous avez des gros tas de clés là vous voyez et votre but c'est de trouver la bonne celle qui est pas la fosse donc sachant que les fosses clignotent et peuvent être destructibles donc vous voyez donc là le but effectivement c'est de bien c'est de trouver celle qui vraiment correspond ah bah tenez je l'ai trouvé voilà et bah j'en ai trouvé une les gars voilà la dernière fois que je l'ai fait je crois que je l'avais essayé pour rigoler je l'avais pas trouvé alors on va avoir le 2 voilà donc oh c'est une bonne chose voilà au moins l'honneur est sauf à ce niveau là ah oui là par contre comme ça descend du coup ouais bah oui voilà on remonte le long du haricot et le problème c'est que ah attendez elle est là ouais elle est là c'est ça c'est celle là euh hé 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 ouais mais ouais mais comment je fais pour monter moi ah là là ah d'accord ah ouais ah bah j'apprends quelque chose les gars bon bon bah écoutez j'en ai trouvé 2 je pariais pas un copec sur celui là mais écoutez tant mieux hop alors oula oula grosse pyramide de clé alors là là effectivement faut vraiment forcer le tas hé bah tenez là voilà hé bah putain c'est bien elle ouais ouais c'est elle enfin je crois hé bah putain les gars est-ce que c'est bien elle hé oui oh la vache je vous jure sur ma tête que j'ai vraiment fait au pif mais vraiment c'est je devrais jouer au loto moi franchement et là oui je crois que les mini-jeux c'est terminé là par contre enfin c'était c'est sympathique comme mini-jeu après il y a un secret dans cette pièce secret est trop effrayant des milinières alors un secret un truc de creepypasta je suis pas connaissance de creepypasta sans megaman mais bon ouais c'est de la rvip alors un secret il a dit c'est ah bah donné alors il y a un ordinateur là qu'est-ce que voyons voir ça c'est pas si creepy et le mot qui me viendrait à l'esprit très honnêtement bon c'est sans doute une private joke un truc comme ça bon petite signature cachée peut-être une référence à un pote je sais pas je peux pas vous dire mais bon bref on a trouvé le secret voilà alors du coup voilà les looters vont être open on va refaire un petit panorama des megaman aussi allez tant qu'à faire voilà en avant ça c'est le deuxième ça va me permettre du coup de compléter les dialogues avec les autres du coup ce que je ferai c'est que je remettrai à nouveau les traductions en anglaise française dans la description je l'ai déjà fait dans les vidéos précédentes mais bon c'était vraiment parce que voilà pour le coup là du coup comme on le fait en détail vous saurez que sur cette vidéo il y aura ces traductions ça vous permettra ainsi d'éviter de vous retaper de la navigation inutile voilà hop oh putain il a pris un méchant coup de soleil là hop et enfin le dernier un petit peu tout pourri mais bon c'est bizarre ça que le sprite il est en 16 bits et que le portrait là voilà ça fait vraiment 8 bits quoi donc il aurait peut-être dû inverser enfin bon c'était pour le côté sympatoche ils sont tous pareil sauf lui peut-être enfin bon bref c'est pas grave on va pas s'attarder sur ce petit détail alors théoriquement après ça voilà c'est la zone verte donc là regardez le tot qui vous dit si vous avez complété le fondement de la zone vous avez finalement débloqué le spécial world alors on va voir normalement donc j'ai fini le défense zone donc on va voir voilà je passe la porte effectivement et j'ai ça donc voilà ça il n'y a pas de soucis donc il faut que je chope ce truc attendez il y a une porte bleue là non non c'est bon c'était juste donc voilà voilà je finis le niveau donc là avec un nombre incroyable de 0 points il faut le faire alors voyons voir et ah bah voilà ça laisse l'accès à ce fameux tuyau vous savez j'avais théorisé dans la vidéo où je faisais le libéral d'indé megaman que ça pourrait en fait être le dernier niveau et que ce tuyau nous permettrait de prendre un raccourci jusqu'ici afin de pouvoir boucler la boucle bon et ben allons-y qu'est-ce qui nous attend c'est glauque bon je crois que c'est le créateur de megaman je me trompe peut-être je l'ai dit je ne suis pas un expert en megaman mais bon on a un de huit huit niveaux théoriquement supplémentaires à faire qu'est-ce que je vous disais quand il n'y en a plus il y en a encore enfin bon on va espérer que ces niveaux en termes de difficulté soient quand même beaucoup plus sympa parce que là avec les derniers que j'ai eu je peux vous dire j'aimerais quand même bien quelque chose d'un petit peu plus coulant enfin bon c'est une zone spéciale que l'on doit débloquer en faisant cette espèce de saloperie de défense zone donc je pense quand même que j'espère ça sera plutôt comme une petite récompense bon du coup ben non ce n'est pas la dernière vidéo voilà j'avais complètement zappé la special world donc et ben écoutez je vous donne rendez-vous pour une nouvelle et on verra peut-être ultime vidéo ça fait je ne sais pas combien de fois que je vous dis que c'est la dernière vidéo et qu'en fin de compte ce n'est pas du tout le cas mais bon ben voilà les surprises c'est comme ça c'est fait pour le gros c'est fait enfin bon voilà vous savez je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une surprise je suis en train de m'enmêler les mots et c'est n'importe quoi donc voilà et puis ben du coup avec la toute dernière vidéo là cette fois-ci je vous donnerai mes impressions finales sur cette vague qui seront globalement assez positifs voilà et ben à très bientôt sur Gaming Away et à très bientôt sur cette vague de Super Mario World salut salut